Clément, tu peux nous présenter ton exploitation ? Oui, alors moi j'ai décidé de faire une ferme, une micro-ferme, parce qu'elle fait 6500 m² pour l'instant, en maraîchage diversifié, donc une trentaine d'espèces de légumes, en plein champ et sous serre, donc sous abri, avec des poules pondeuses, une centaine de poules pondeuses, un peu d'arboriculture, mais plutôt rustique, ça veut dire avec des fruits plutôt anciens, comme la figue, le kaki, les kiwis, des choses comme ça. Et puis, nouvellement, là, on a rajouté, en fait, on voudrait faire de l'accueil à la ferme, donc accueillir des gens chez nous dans un gîte, qu'on voudrait construire, un éco-gîte, tout en bois, et leur faire découvrir la ferme et leur proposer des produits issus de la ferme. Quelle est la signification du nom, le fond du fort ? Alors, c'est toujours dur, je trouve, de trouver un nom de ferme qui soit un peu évocateur, et puis, en fait, mon champ est en contrebas de vestiges du château fort de mon village, donc du coup, le nom est venu comme ça, en fait, juste en regardant en l'air et en voyant ce château fort, je me suis dit, je vais l'appeler le champ du fort, voilà, tout bêtement. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce projet ? Quel a été le déclic ? Alors ça, ça a été suite à mon voyage en Australie, donc comme j'ai dit, on a vécu pendant un an en van, donc bien sûr pas dans le van, mais à l'extérieur du van, donc pendant un an dans la nature, et je ne sais pas, on s'est rendu compte que la nature peut-être était fragile, de vivre vraiment au milieu de la nature, et donc d'être dépendant des éléments, des animaux, des choses comme ça, ça a touché un peu ma fibre écologique que je n'avais pas forcément avant ce voyage-là, et puis en fait, j'ai eu aussi des expériences dans le domaine agricole, si on peut dire, j'ai fait de la cueillette de fraises, j'ai fait de la plantation de bananes, de bananier, voilà, donc du coup, c'était les premières vraiment expériences que j'avais dans le domaine agricole, donc ça m'a bien plu, et puis quand on est revenu en France, et puis qu'on a repris nos jobs et notre vie d'avant, il nous fallait, enfin, voilà, moi j'ai connu un peu la dépression, vraiment, j'étais très triste dans ma vie à ce moment-là, et je pense que j'avais besoin de trouver un métier qui ait plus de sens que celui que je faisais actuellement, où le seul but de l'argent, en fait, ne me satisfaisait plus, j'avais une belle vie, toute tracée, une carrière, si je voulais faire, avec un bon salaire et des belles progressions et tout, mais ça ne me disait plus, du coup, ben, voilà, avec ma femme, on a dit, ben, pourquoi pas changer de vie, et puis, ben, se lancer dans l'agriculture biologique, quoi, pour faire un peu du bien à notre planète, et trouver un métier, enfin, voilà, là, je me sentais plus utile, en fait, pendant pas mal d'années, vu que j'étais ingénieur industriel, j'ai travaillé pour des entreprises pas très propres, et donc, du coup, je me suis dit, comment rattraper ça un peu, pour faire du bien à ma planète, et, voilà, contrebalancer, en fait, le mal que j'aurais fait, enfin, c'est pas moi directement, mais, voilà, j'ai travaillé pour des entreprises pas très propres, du coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose de me lancer dans de l'agriculture biologique, et vraiment, pour moi, une agriculture saine et la moins polluante possible, donc, plutôt dans l'agroécologie. Sous-titrage ST' 501 ...